C'est la sorcière. Je suis né le 25 mai 1993 à Luanda. Je suis originaire d'Angola. C'est quasiment là où j'ai commencé le rugby. Enfin, j'ai commencé le rugby à Givor. Ensuite, à moins de 15 ans, avec ma famille, on a déménagé sur Lyon. J'ai tout fait là-bas, des minimes jusqu'aux pros. C'est ma ville. Je suis content, ça fait plaisir de retourner à Lyon. Sur FIFA, je suis imprenable. C'est mon jeu. J'étais chez moi, en Angleterre, devant la télé. Il y avait de la faveur quand l'Angleterre jouait, mais après, dès qu'ils ont perdu, on était seuls, les Français. Ça a commencé déjà à l'école primaire, avec mon prof de français qui me trouvait un peu costaud. En pleine classe, il m'a dit d'essayer de mêler contre lui. Et voilà, après ça, il m'a amené à Givor. Enfin, dans le club de Givor, à 9 ans. Je me suis inscrit là-bas, en Poussin, et jusqu'à ce que je déménage chez Lyon. Quand c'est mon prof de français, je me suis petit. C'est la sorcière. La première année où je suis arrivé, c'était l'après-saison, la préparation physique. Ça m'a vraiment marqué. La différence de la préparation par rapport à ce que j'avais connu avant, c'est vraiment le truc qui m'a marqué. Surtout du rap français. C'est des plats que ma mère m'a fait à base de poulet, du riz. Enfin... Comme d'un peu tout le monde, on dit 10, quoi. Mais ce n'était pas possible. Tout d'abord parce que le Stade français, c'est un club que j'ai toujours aimé, toujours suivi. Et puis, quand j'ai eu l'entretien avec le staff, les coachs, mon discours m'a beaucoup plu. Ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient vraiment intéressés par mon profil et aussi les projets qu'ils sont en train de faire. Ils m'ont intéressé beaucoup.